Bruno Chapelle, vous êtes metteur en scène de la pièce Carte Vitale. Alors, c'est quoi votre rôle ? Metteur en scène, c'est quoi le rôle d'un metteur en scène ? Le rôle d'un metteur en scène, c'est d'être un peu le maître d'oeuvre du projet. C'est Seymour qui est venu me voir, parce qu'on se connaît de longue date avec Seymour. On était chez Bouvard il y a un certain nombre d'années ensemble. Donc, il vient me voir, il me dit, voilà, j'ai un texte qui parle un peu de la médecine, qui parle d'un rapport d'un couple face à l'univers médical. Il me dit, écoute, voilà, c'est des sketchs, il y a des sketchs, des petites scénettes, tu lis ça, puis on en reparle. Et puis, voilà, le projet comme ça, au départ, c'est quelques feuillets, quelques... Et puis après, moi je dis à Seymour, oui, ça c'est pas mal, voilà, ça se renourrit, ça se construit. Et puis après, Blandine arrive dans le projet, en tant que comédienne. Et après, commence le vrai travail de la mise en scène, c'est-à-dire on est... Mais avant la mise en scène, il y a déjà tout un travail de, je dirais, de s'approprier le texte, d'essayer de donner un peu une ligne aux choses, enfin à ce qui est écrit. Et puis après, on travaille vraiment sur le... en pensant déjà un petit peu au type de salle, voilà. Et puis on organise un peu les scènes, on les met en ordre parce que c'était plus des sketchs et voilà. Donc on organise un petit peu toutes ces scénettes. On donne un petit peu aussi sur le spectacle à une dimension... On raconte une histoire, on essaie toujours un peu, le metteur en scène, il sert à ça, hein, de se mettre un petit peu à la place du spectateur pour se dire, voilà, il faut que l'histoire se raconte. Quelquefois l'auteur, il raconte une histoire sur le papier et puis il faut aussi que l'histoire se raconte quand on va l'entendre. Voilà, donc le metteur en scène, il sert un petit peu à ça, à faire le lien entre les comédiens sur scène, l'auteur qui quelquefois est chez lui, là il se trouve qu'il est sur scène aussi, mais... Et puis les spectateurs dans la salle, voilà, c'est le lien un petit peu, le porteur de... voilà, d'idées, de... voilà. Qu'est-ce qui fait le succès de cette pièce ? Parce qu'on voit le public répond présent, le succès c'est peut-être que c'est... c'est l'effet réel, la médecine, c'est quelque chose qui nous est cher à tous. Oui, oui, puis je crois que c'est un sujet dramatique, que Seymour a su traiter avec beaucoup de distance, beaucoup de... mais peut-être aussi il en parle... il en parle facilement et très bien, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien au quotidien. Il croise aussi des gens qui sont atteints dans leur corps, dans leur... Donc il connaît bien aussi de par son deuxième métier qui est, voilà, thérapeute. Il croise pas mal de gens qui sont confrontés à ce type de problème, donc il sait de quoi il parle. Et je crois que sa vision, elle est assez juste. Et en même temps, elle a un regard... elle s'amuse de tout ça. Donc c'est quand même très agréable, on connaît Seymour, il a beaucoup d'humour, il a une personnalité très généreuse et tout. Donc tout ça est fait dans un bon esprit. Et je crois que c'est ce que les gens sont contents de retrouver, c'est-à-dire ce dont on parle, c'est intéressant et ça leur parle, ça leur dit quelque chose, mais c'est dit de façon légère et on passe un bon moment, voilà. Le texte vous a séduit tout de suite ? Le texte, moi j'étais, pour tout vous dire, j'étais au départ, j'étais un petit peu... Je suis pas comme Seymour, moi je suis pas... Ses problèmes médicaux, tout ça, m'ont un petit peu pas choqué, mais je me disais, est-ce que le public va bien accueillir tout ça ? Et je trouve que le grand talent de Seymour, ça a été de trouver la bonne distance pour parler de choses sérieuses, quelquefois un peu dures, et de mettre tout de suite les gens à l'aise, les spectateurs, vous l'avez vu, les spectateurs, ils sont tout de suite à l'aise, parce que tout d'un coup, il arrive à nous faire rire avec le cancer, avec des trucs qui sont pas forcément à se taper de rire par terre, voilà. Mais c'est son talent, je crois, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501